Alors un sujet que vous avez envie, mais moi j'ai pas trop envie de parler de ça, c'est évidemment la construction d'un personnage typique, puisque le surdoué est un personnage atypique, donc certaines personnes vont se construire un personnage psychorigide qui va pouvoir rester sous contrôle, un personnage psychorigide qui va être acceptable, qui va être accepté dans une société où le surdoué, et toute sa fantaisie, en tout cas tout ce qui est atypique n'est pas acceptable, donc il va se créer un personnage psychorigide pour être, si on peut dire pas normal, pas normalisé, mais pour être en situation de conformité. Voilà, je l'ai dit, en situation de conformité. Ça veut dire qu'à un moment, le seul moyen d'être en conformité, et non pas anticonformiste ou atypique, ça va être effectivement de se tenir, de se psychorigidifier, ça va être de créer un personnage psychorigide qui va être sous le regard des autres, acceptable, et évidemment ne va pas être dans son comportement atypique, mais va être sous contrôle, et va être de ce fait, enfin le surdoué va le ressentir comme quelque chose, d'un personnage psychorigide qu'il a mis en place, pour être conformiste, pour être conforme à la société, pour être conforme à ce que la société demande, que la société réclame, ce que la société accepte. Le problème dans cet état de psychorigidité, c'est que vous allez attirer des personnes qui ne sont pas comme vous, vous allez attirer des personnes, votre personnage va attirer des personnes qui ne vous ressemblent pas, donc tôt ou tard vous allez vous faire avoir par votre propre personnage, et par la mise en place de votre propre personnage, que vous avez vous-même créé. Donc c'est extrêmement négatif de créer un personnage psychorigide, pour être en conformité avec le système, parce que tôt ou tard ça va vous rattraper, puisque vous allez attirer des personnes, qui peut-être certaines ne sont pas dupes, parce que vous allez aussi attirer certaines femmes, certaines personnes PN, je pense à quelqu'un en particulier, parce que précisément vous montrez un personnage de vous qui n'existe pas. Donc des personnes un peu plus subtiles vont arriver à rentrer sous ce décor, sous ce visage, sous ce masque, sous cette psychorigidité qui de toute façon, tôt ou tard va vous faire souffrir, parce qu'elle ne va pas vous mettre avec les bonnes personnes. Voilà, donc ne soyez pas anticonformiste du surdoué, soyez surdoué, acceptez votre vie telle qu'elle est, vos émotions, acceptez de vous vivre en tant que telle, ça sera beaucoup plus simple que de créer des personnages qui deviennent psychorigides et qui n'attirent que des personnes conformistes, alors que vous êtes un vrai anticonformiste. Voilà, je vous embrasse, je suis sous contrôle, si on peut y avoir des mots, ça va.